et bonjour à tous c'est eternity et aujourd'hui je vous présente prime world defender un jeu édité et développé par nival et là c'est vraiment un genre totalement nouveau que je vous présente aujourd'hui parce que c'est un c'est un tower defense avec une petite sauce jeu de cartes à collectionner donc je vais vous expliquer un petit peu en détail bien que ça ressemble à beaucoup d'autres tower defense donc si vous avez joué un petit peu à ce style de jeu vous vous y retrouverez donc en haut à gauche là tout en haut j'ai mon nombre de vies donc les monstres je sais pas si vous voyez très bien mais il ya des petites flèches orange qui indique le chemin des monstres et donc il faut pas qu'ils arrivent sur la zone bleue donc j'ai 20 monstres qui peuvent passer et en dessous j'ai 495 gouttes de sueur ou gouttes d'eau comme vous voulez et c'est ce qui me permet un petit peu d'invoquer mes tours donc je vais commencer en invoquant une de mes de mes plus grosses plus grosses tours que je peux également développer après par la suite donc je vais aller assez vite parce qu'il ya le boss qui est en train d'arriver donc là je suis déjà assez loin dans l'aventure et donc ils vont me laisser aucune pitié les mecs je vais essayer de me faire une bonne défense quand même une petite tour de poison donc en fait la première carte que j'ai c'est la tour de base finalement que j'ai que j'ai avancé un petit peu celle ci là qui me permet juste d'envoyer une petite flèche la deuxième c'est mes mortiers donc qui envoient quand même des des bons petits missiles et qui font pas mal de dégâts la troisième là la petite tour serpent ça permet d'empoisonner d'empoisonner un peu tous les monstres en fait ils sont en train de tout se passer à mon avis ça va faire très mal là si j'arrive pas si j'arrive pas à flinguer le boss je suis tue qu'on va voir à mon avis rien que si le monstre passe là je suis fini enfin c'est pas grave soit là ça me je parle je perds rarement pourtant mais bon on va dire que c'est parce que je fais la vidéo c'est quand même un jeu avec une une assez grosse difficulté on va continuer je vais vous expliquer un peu plus en détail au niveau des cartes parce qu'au final c'est ce qui est le plus intéressant sinon ça ressemble vraiment comme je vous disais aux autres tower defense donc j'ai une collection de cartes les cartes qui se débloquent normalement quand on finit les niveaux et qu'on les perd pas comme je viens de le faire donc ça c'est ma celle ci c'est ma tour de base donc vous la voyez ici et je l'ai je l'ai évolué je l'ai fait évoluer donc là je vous ai bien montré ma collection j'en ai pas énormément parce qu'en fait ce que je fais à chaque fois que j'en ai c'est que je choisis une carte qui est là là par exemple mon mortier que j'ai bien évolué je choisis la carte et j'ai là la possibilité à la suite de ça donc on va revenir j'ai la seule possibilité à la suite de ça en choisissant d'autres cartes que je ne me sers plus de pouvoir faire évoluer cette tour là donc là les level 10 sur 15 actuellement là si je rajoute cette carte ci elle sera 10.78 je vais essayer de rajouter celle ci voilà en rajoutant la tour serpent je passe level 11 et donc je gagne 51 dommage en plus avec le mortier je sais pas si c'est bien clair actuellement là pour l'instant je peux pas le faire parce que ça me coûte 167 pièces d'argent et un système d'argent également donc c'est assez complet à ce niveau là 167 pièces d'argent alors que j'en ai 67 pour pouvoir la faire évoluer rien que d'un niveau donc il ya un système qui est comme ça donc un système purement de dommages et on a un système aussi dans la forge d'évolution de cartes mais pour cela il faut avoir deux cartes identiques donc là par exemple j'avais un mortier j'en ai eu un autre pendant un moment la journée là j'en ai pas je ne sais pas mais j'en avais eu un autre point d'un moment et j'ai pu doubler c'est ses compétences au fil de l'aventure donc je serai d'être plus clair dans la prochaine partie là je vous montre surtout magasin le magasin je vais vous le montrer vu que j'en parle donc j'ai aussi un petit système d'étoiles tout en tout en haut à droite et ces étoiles me permettent un petit peu de d'acheter des cartes voilà des boosters de cartes et pour mais c'est vraiment c'est vraiment toujours aléatoire il faut bien se dire ça aussi donc là j'ai dépensé une petite étoile j'ai cinq cartes qui se présente à moi et je vais devoir en choisir une voilà donc je m'essaye je m'essaye un petit peu à la chance on va voir bon bah voilà c'est pas c'est pas exceptionnel je vais pouvoir la revendre à 50 pièces d'argent on va la revendre je vais continuer je vais refaire un coup histoire de pouvoir avoir une nouvelle carte voilà c'est le système qui est comme ça mais sinon on peut avoir vraiment des cartes aléatoires alors je vais prendre celle ci tatata une tour ouais d'accord non je vends aussi ce qui me permet d'avoir 242 pièces d'argent et là du coup je vais en profiter pour améliorer mon canon pour mon mortier mince c'est pas encore très clair non plus pour moi mais bon c'est pas grave mon mortier ok je choisis cette carte là que je vous avais montré tout à l'heure et le serpent le fameux serpent que je vais m'empresser de vendre parce qu'il me sert strictement à rien avec les 167 d'argent j'améliore tout ça et hop ma carte a évolué d'un niveau 51 dommage en plus de base donc quand il est de base comme ça il dit il inflige 1029 et quand je l'évolue en cours de jeu il passe à 2058 donc voilà ça peut faire vraiment pour toutes les cartes un de base et donc je vais peut-être me mettre un mode de difficulté un peu moins dur là facilement sort de question un médium on va tenter un médium même si je l'ai jamais fait encore oui c'est pas bien grave il me dit juste que j'ai une carte qui manque mais je pense pas en avoir besoin trois cartes ça suffira donc je vais commencer à placer évidemment le fameux mortier que je vais mettre donc sur la carte on a aussi comme ça de temps en des petits symboles qui apparaissent dont celui là le rouge là qui me permet voilà de là où est placée la tour d'infliger des dommages supplémentaires donc c'est vraiment très sympa et là du coup je vais me je vais me mettre à évoluer à faire évoluer cette tour et là elle a passé en x2 et c'est là que tout devient intéressant c'est que quand elle est à fond x2 je vous ai montré tout à l'heure donc voilà c'est vraiment les dommages qui sont qu'ils sont carrément doublés séchant qu'elle fait déjà déjà très mal à la base et ben cette tour devint elle devient vraiment très intéressante donc je vais je vais augmenter que non je vais réduire du coup j'ai fait une petite une petite bêtise il ya également des monstres aériens comme comme dans énormément de tower defense je vais juste placer une tour aérienne je joue très mal je m'en rends compte là on a des skis là qui apparaissent comme ça de temps en temps donc il faut un certain certain temps de cool down donc là c'était 45 avec ce pouvoir là ça fait tomber quelques petites météorites et du coup après ça ça me laisse un petit délai d'attente donc là je vais replacer un petit peu là des des entiers des entiers aériens au niveau du sol le mortier voilà quoi il se pose là j'ai très peu augmenté l'aérien donc voilà ça nous on obtient des petites gouttes je vous disais en tuant des monstres ça risque d'aller assez vite là je suis à la douzième vague sur 17 c'est plutôt c'est plutôt simple c'est plutôt simple pour se rajouter un petit peu de difficulté pour les habitudes tower defense faut quand même quand même taper le hard là je me rends compte voilà c'est assez simple j'ai juste déployé quelques tours et puis donc là j'ai encore rajouter un mortier alors c'est l'apocalypse on va déclencher mon petit pouvoir et la dernière vague et je vais pouvoir vous montrer qu'en fin de partie au final on obtient de l'argent déjà de base et ensuite je vais avoir le même système que tout à l'heure je vais pouvoir débloquer une carte en faisant mon choix on me je récupère là la tour qu'empoisonne mais c'est pas mal je pourrais la revendre au pire même si elle ne fait pas et ça me permet d'avancer un petit peu aussi dans l'aventure en débloquant également des niveaux que je vais vous montrer tout de suite donc là je suis actuellement niveau 7 et on peut débloquer des compétences en fonction de en fonction de nos niveaux donc là j'avais débloqué débloqué l'alchimie j'avais plus un de magie plus un sort de magie ouais non augmenter un peu ses limites de cartes non plus non pour l'instant ça m'intéresse pas trop j'ai déjà acheté pas mal pas mal de trucs mais bon sinon ça se paye en argent vous voyez l'argent que vous débloquer directement directement dans le jeu ça en fait également un système assez complet un système assez original donc là j'ai débloqué une liste nouvelle carte je l'avais déjà tout à l'heure je l'ai un peu dépensé mais bon c'est pas là et qui va vous permettre vraiment voilà c'est ça c'est d'évoluer d'évoluer totalement vos cartes donc j'ai commencé avec celle ci au niveau de la magie ça me permet de lancer une petite bombe sur le sol et des cartes comme ça vous allez en avoir pas mal des cartes d'évolution et donc c'est ce petit côté ce petit côté jeu de cartes qui ont créé un tower de déformes différent parce que vous allez devoir vous vous sortir de différentes situations vraiment en fonction des cartes que vous aurez choisi et des cartes que vous aurez fait évoluer moi je l'avais dit je me suis vraiment focalisé sur le coup du mortier mais n'importe qui peut se focaliser du coup sur le système de poison ou de ralentir les ennemis ou de les immobiliser enfin voilà ça en fait vraiment un jeu assez varié et une approche assez différente donc voilà c'est un jeu qui m'a acquis qui me plaisait et je tenais à vous le montrer donc merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine